On vient d'arriver ici chez Vincent Favreau donc on est dans un petit village qui s'appelle la rue entre Angers et Saumur. On a amené le soleil avec nous et pour étudier le sol et les itinéraires techniques on va aller poser quelques questions à Vincent Favreau. Suivez-nous ! Alors bonjour Vincent, tu es maraîcher depuis maintenant une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui t'a poussé au début travailler la terre ? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire pousser des légumes ? Je dirais pas que c'est un hasard mais c'est c'est presque ça qui m'a conduit à la production maraîchère. Mes parents étaient déjà agriculteurs et puis après en venir à des produits finis, à une production qu'on vend en direct auprès de clients, ça m'a toujours intéressé et puis je trouve ça très valorisant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton sol ici et puis de ce qui fait la particularité de ton terrain ? Alors ici on est plutôt sur des terrains, historiquement des terrains céréales et donc des argilos calcaires. C'est pas forcément un terrain idéal pour le maraîchage mais il y a peut-être pas de terrain idéal tout simplement. Les points forts de ces terrains c'est que ce sont des terrains assez homogènes. Quand les terrains sont trop humides on peut pas passer nulle part et puis voilà donc c'est la régularité des terrains qui est assez intéressante par rapport à d'autres situations d'autres collègues. Est-ce que tu peux nous parler un peu du sol, de la texture par exemple, de ce qui fait la roche-mer ? Quel type de roche-mer on a ici ? Ici, entre 40 cm et 2 mètres, on trouve le calcaire. Donc c'est vraiment des terrains drainants. On a rarement de flaques d'eau sur les champs. Il y a jamais d'excès d'eau en surface. Et voilà quoi. Après c'est l'argile en surface qui conditionne un petit peu notre façon de travailler et puis à la fois les problématiques et les atouts de cette terre-là. Donc ça veut dire qu'on a des sols assez profonds quand même. Je disais entre 40 cm et 2 mètres. Ce qui a un avantage je pense pour tout ce qui est vie du sol. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique de la parcelle où on a fait les mesures hier ? Et puis nous parler un peu des amendements que tu as choisi d'y mettre sur cette parcelle ? Alors l'historique de la parcelle, c'était une parcelle qui était en culture d'été l'an dernier. Et puis à l'issue de ça, j'ai ressemé au mois de septembre un engrais vert, un couvert multi-espèces avec une petite dizaine d'espèces. Et donc elle a été broyée cette parcelle-là et le broyat a été enfoui au rotovateur. Et puis donc un travail juste en surface. Et du coup on est en attente sur cette parcelle-là de planter les poireaux, les choux, plutôt des cultures d'hiver pour 2017. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu des engrais verts ici que tu mets en place et puis du rôle qu'ils ont ? D'une manière globale, on doit être à peu près sur une rotation sur trois ans. Ici c'est sur trois ans. Donc ça tourne sur trois parcelles. Et il y a un an et demi d'engrais verts ou 18 mois, voire un peu plus, un peu moins. Ça dépend des situations. 18 mois d'engrais verts pour deux saisons de culture. Enfin une parcelle légumes d'été et une parcelle légumes d'hiver. Donc en engrais verts, ils tournent des mélanges à base de fèvrol, seigle, veste, pois, trèfle, radis chinois. Ça c'est mes couverts plutôt d'automne, hiver jusqu'au printemps. Donc le printemps il peut se terminer au mois de mai ou alors ça peut être avancé au mois de mars, février même. Et après j'ai une parcelle qui est après des cultures d'hiver, après des cultures comme des poireaux, des choux. Des fois on passe dans des conditions un petit peu limite l'hiver, dans ces champs là, on tasse un peu le terrain et du coup après cette culture là, je fais un sorgho. Et le sorgho ça permet de décompacter le sol, ça permet d'apporter du carbone dans le cycle de ces terrains là. C'est essentiellement ces deux types d'engrais verts, soit d'engrais verts d'été, sorgho, en mélange ou en simple espèces, ou alors des couverts multi-espèces pour l'automne, l'hiver et le printemps. Après des fois on bricole avec la facélie, la moutarde, suivant les opportunités, les endroits. Ok, est-ce qu'en ce moment tu fais des essais, là j'ai vu qu'il y avait des essais dans les passe-pieds avec du sorgho, est-ce que tu peux me parler un peu de ça ? Alors ouais, depuis deux ans on essaye de couvrir au maximum les sols. En fait c'est de profiter de la lumière qui arrive au niveau du sol à tout point de vue, dans les cerfs, dans l'extérieur. Et l'intérêt du sorgho c'est qu'il va résister, quand on le met dans des cultures comme les tomates, dans les entrerangs ou sur les passages des allées, le sorgho lui une fois qu'il a germé, il va résister au piétinement, il va résister à la sécheresse qu'il peut y avoir, parce qu'après c'est des cultures qu'on a souvent au goutte à goutte. Et voilà, on passe deux ou trois fois dans la saison, trois fois, pour le broyer, le tondre. Et du coup ça fait toujours un support qui est assez intéressant. Il y a déjà un système racinaire qui est dans le sol et qui reste dans le sol pendant toute une saison. Et puis après ça apporte un peu de matière végétale aérienne. Et voilà, contre le tassement je pense qu'il y a vraiment un effet, le sorgho a vraiment un effet. Le système racinaire est très très développé, c'est ce qui résiste aussi à la sécheresse. D'accord. Est-ce qu'en ce moment tu mets en place des essais sur la ferme avec les techniques maraîchage sol-vivant ? Il y a deux endroits où il y a des essais de non travail du sol. Du coup après on rapporte soit de la matière organique, enfin des paillages, soit des copeaux de bois. Ou alors on essaye d'intégrer des engrais verts sur ces parties-là pour faire soit du paillage, soit apporter de l'azote. On voit que c'est quand même plus délicat d'intégrer, de semer un engrais vert à travers du paillis que sur un sol nu. Est-ce que tu as des problèmes de ravageurs ou des maladies ici en particulier liées au contexte ? Je dirais pas plus que nos collègues. Ce qui nous pose des fois un peu de soucis, c'est à cette saison les pucerons sur les cucurbitacées, sur des courgettes, qui peuvent venir aussi sur des concombres ou des choses comme ça. Après, non, il n'y a pas les mouches où on a les mêmes problèmes de verre dans les carottes ou les poireaux, c'est la même chose chez tout le monde. Je pense pas qu'il y ait d'impact par rapport à nos cultures plus qu'ailleurs. Est-ce que tu peux me parler de ton mode de commercialisation principal et des avantages ou inconvénients que tu y trouves ? Nous, on fonctionne 100% en amap. Je ne vais pas dire que je trouve que des avantages, mais il y a énormément d'avantages. Déjà, on partage une production, une production totale, on la divise en 100 paniers par semaine. Du coup, ça nous simplifie les choses. On n'a pas de question à se poser sur le prix de tel légume à telle saison. Il est facile de programmer une rotation ou un plan de culture parce que si on reste à notre niveau de 100 paniers, ce qu'on faisait l'an dernier, ça peut être équivalent à l'année prochaine. On réajuste certaines cultures, mais globalement, on est arrivé à un équilibre par rapport au temps de travail, par rapport aux revenus, par rapport à la surface travaillée qui nous correspond et on y trouve ces avantages-là. L'avantage aussi du paiement par avance quand on est en amap, ça c'est assez important. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'organisation du travail sur la ferme ? Est-ce que vous avez une semaine type ? Comment est-ce que vous vous organisez pour les différentes tâches ? Est-ce qu'il y a un planning ? On essaye, donc on est deux sur l'exploitation, il y a Amour et Denis, et on essaye à deux de partager le temps de travail par quinzaine, sur quinze jours, deux semaines, où on a globalement une permanence pendant quinze jours. Et il y a des périodes où on travaille à deux et des périodes où on travaille tout seul. Donc il y a toute une période d'automne, hiver et début de printemps où on peut faire le travail seul. Et puis il y a une autre période d'été où à partir du mois d'avril jusqu'à fin septembre ou début septembre, où là il faut être deux. Et donc celui qui est responsable dans cette période de quinzaine, il est responsable des livraisons, d'organiser le panier, de gérer un petit peu le planning de travail, d'être avec un stagiaire s'il y a un stagiaire, de gérer les récoltes de week-end ou les arrosages. Et puis l'autre, pendant ce temps-là, on a toujours du travail, il y a du bricolage à côté, il y a des désherbages, voilà. Mais il y a toujours une alternance de quinze jours, quinze jours. D'accord. Comment est-ce que tu pourrais qualifier quelque chose où tu as vraiment réussi, une de tes meilleures réussites ? Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Je ne sais pas si c'est une réussite. Ce que je trouve vraiment comme avantage dans ce travail, c'est qu'on rencontre déjà pas mal de collègues, on discute avec eux, on évolue toujours, c'est un système qu'on croit stable. On se dit, bah tiens, on a 100 paniers, on va produire pour 100 familles pendant 20 ans. Et en fait, il y a toujours des remises en question, il y a toujours des évolutions, des techniques qui évoluent, il y a toujours des outils qui s'adaptent. Et du coup, ce qui est sympa, c'est de chercher avec des collègues à améliorer toujours les choses, soit pour gagner du temps, soit pour gagner de la pénibilité, soit pour avoir de meilleurs rendements. Et puis après, il y a cette notion de sol qu'on commence tout juste à connaître, et c'est avec d'autres collègues qu'on avance assez rapidement. En ce qui concerne la mécanisation sur la ferme, quels sont les principaux outils que tu utilises ? Et à quoi ils servent ? On est resté sur un schéma assez typique, entre guillemets. On passe, derrière un couvert, on passe un broyeur, on passe un outil animé, genre rotovator ou chose comme ça, qui nous sert à déchaumer, simplement. Après, on passe des dents, s'il faut passer des dents, on essaye d'en mettre le moins possible, s'il y a besoin de mettre moins. On a justement réadapté un peu nos outils en fonction de chaque cas particulier. Une année fait pour l'autre, une parcelle fait pour l'autre, une semaine, une saison où il a plu, c'est pour la même chose qu'une période où il a fait sec. On se retrouve sur des outils qui sont assez « conventionnels ». Après ça, quand on veut développer des techniques en non travail, c'est plus des outils sur comment rouler des couverts, comment broyer ou comment implanter une culture dans un couvert. C'est sur ces outils-là où on a beaucoup d'évolution à voir et à chercher. C'est aussi pour ça qu'on s'oriente vers ces trucs-là. C'est pour essayer d'imaginer d'autres outils. Et puis un jour, voilà, planter tout seul. Est-ce que pour quelqu'un qui s'installe, tu aurais un conseil en particulier à donner ? Un conseil, prendre le temps d'imaginer son projet, de préparer son sol, de préparer ses outils. Et avant de se lancer trop tête baissée, même sur des petites surfaces, on peut vite s'épuiser. Je pense qu'il faut bien… Tout ça, c'est lié à la commercialisation aussi, c'est lié à la vente. Mais je pense que bien réfléchir et bien connaître son sol. Les réponses du sol, c'est du temps qu'on peut gagner à connaître son sol. Quand on perd une culture, c'est toujours décevant. Il ne faut pas toujours se lancer tête baissée et avoir un minimum d'équipement quand même pour se lancer. Parce que dans un jardin, on peut travailler 100 m² et 100 heures pour 100 m². Mais si on a 2 hectares, on ne peut pas travailler 20 000 heures pour 20 000 m². Donc, prendre le temps de chercher les bons outils et de bien travailler avec son sol. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et puis à bientôt. A bientôt. Salut. Salut. Nous prélevons une motte en surface sur une des parcelles cultivées pour regarder la structure, la texture et tenter de déceler des indices visuels sur la qualité du sol. La couleur est brune, mais moins foncée que chez Damien et Isabelle. Ici, le sol est meuble et la bêche est facile à enfoncer. Les engrais verts successifs ont permis au sol d'acquérir cette belle structure. Marie va maintenant faire le test de texture. Donc, j'ai formé la boule pour savoir la texture. Maintenant, je vais la presser pour voir si elle se fissure oui ou non. Donc, elle se fissure, mais pas beaucoup. En plus, là, quand je sens ici, la terre est assez collante, un peu douce, mais je sens quand même quelques grains de sable quand je fais comme ça. Donc, je dirais que c'est argilo-limoneux plutôt, avec quelques grains de sable dedans, mais vraiment pas beaucoup. Avec le test du lâcher, la motte se désintègre dès le premier lâcher, ce qui confirme une structure poreuse non compactée. Donc, on voit un peu de porosité. Il n'y a pas non plus les galeries de vers de terre, mais il y a quand même une bonne porosité entre les agrégats, ça c'est sûr. Là, il y a un caillou. Bonne porosité, là, on voit encore des agrégats, des petits pores. Pour voir la résistance à l'eau du sol, nous décidons de comparer deux mottes avec un slick test. Une motte de la parcelle cultivée et une motte d'un voisin céréalier conventionnel. Nous voyons très clairement que le sol de gauche se désintègre presque complètement en cinq minutes, tandis que le sol de Vincent se tient signe qu'il y a là de la matière organique et de l'activité biologique. Au bout de 30 minutes, le sol de Vincent Favreau n'a presque pas bougé. Donc, notre visite se termine chez Vincent Favreau. Son sol, il est argilo-limoneux. Il a une bonne structure, très grumeleux, donc très bon pour les cultures. Il a une couleur foncée qui est due à un apport de matière organique. On y a d'ailleurs trouvé beaucoup d'insectes, donc bonne biodiversité. Et donc ici, on pense qu'il a réussi à atteindre cette belle structure et belle texture parce qu'il met en place des couverts végétaux, des engrais verts depuis une dizaine d'années. Donc avec des gros mélanges, des biomacs, on appelle ça. Donc avec de la facélie, du seigle, de la moutarde, de la févrole, de la veste, du trèfle. Un mélange vraiment très puissant pour restructurer le sol et puis faire de la biomasse. Donc ici, on a vraiment vu un gros travail là-dessus pour ramener de la biomasse in situ et puis restructurer le sol. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'après, il broie le couvert et il passe un coup de rotavator pour faire comme un lit de semence. Et c'est pour ça qu'il a une bonne structure ici. Et puis donc, il y a quelques essais aussi avec les techniques maraîchage solivant sur trois parcelles. Mais il attend de valider vraiment, enfin de maîtriser ces itinéraires techniques-là avant d'acheter le matériel. Et puis de faire, d'utiliser ces itinéraires sur le reste de la ferme. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine chez Christophe Gzono. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures avec maraîchage solvivant. Musique ... 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